Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour la FAQ que tout le monde attend, je crois. J'ai sélectionné plusieurs questions. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire passer tout le monde parce que j'ai reçu plus de 300 commentaires. D'ailleurs, merci beaucoup. Et on va commencer maintenant pour éviter que la vidéo soit trop longue. Ta musique préférée du moment, c'est Havana de Camila Cabello. Je crois que c'est ça. Tes chaussures du moment, alors j'en ai pas parce que je ne m'intéresse pas aux chaussures et je n'y connais absolument pas. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo wishlist de Noël ? S'il te plaît, j'espère que je passerai dans ta FAQ. Je t'adore. Bisous. Donc bisous à toi. Je pense pas parce que tout simplement, j'ai pas vraiment de choses que j'aimerais avoir pour Noël. Tu es en quelle classe ? Je suis en première ES. As-tu déjà fait un nail art 5 étoiles ? Jamais. As-tu déjà pensé à faire un livre ou bien autre chose comme d'autres Youtubers l'ont fait ? Donc oui, peut-être un livre de nail art. Mais après, jamais l'opportunité s'est présentée et je pense pas avoir le temps en ce moment. Mais peut-être que ce sera un projet que j'aimerais réaliser dans le futur. Montreras-tu tes parents ? Non, c'était pas prévu. Qu'est-ce que tu préfères le plus filmé ? En ce moment, c'est les vidéos face caméra parce que les nail art, je m'en lasse un petit peu. C'est vraiment les vidéos face caméra et j'ai hâte de filmer le room tour parce que j'adore filmer ce type de vidéos aussi. Avec quoi tu fais tes sourcils ? Je ne les maquille pas, je les épille juste et je les fixe un petit peu avec un produit pour fixer les sourcils. Combien de temps passes-tu sur le montage ? Peut-être 3-4 heures pour les nail art parce que j'ai l'habitude donc je vais assez rapidement. Mais pour ce qui est des vidéos face caméra ou des vidéos un petit peu plus spéciales, ça peut aller jusqu'à 5 heures de travail. Donc c'est quand même assez important, surtout que j'ai les cours à côté. Pourquoi tu ne gardes pas tes nail art après les avoir faits ? Bisous, je t'adore. Merci beaucoup pour ta question. Je ne les garde pas parce que pendant 2 ans j'ai mis du vernis régulièrement, toutes les semaines sur mes ongles. Ils étaient assez abîmés et même encore là ils sont très abîmés pourtant je ne mets plus de vernis justement. Et donc j'ai décidé de laisser respirer mes ongles et en même temps j'ai plus trop le temps de faire mon autre main. Donc souvent j'ai le nail art sur la main gauche puisque c'est sur cette main que je fais mes vidéos. Et je garde environ 3 jours puisqu'après j'ai la base peel off qui commence à s'enlever et j'enlève le vernis. Je ne le garde pas plus longtemps parce qu'après je ne peux pas laisser respirer mes ongles. Et j'évite vraiment un maximum de trop porter du vernis régulièrement surtout en ce moment. Es-tu déjà partie en voyage quelque part ? Donc je suis partie une fois en Allemagne en 4ème et j'y repars cette année au mois d'avril je crois. Et je vais peut-être partir à Londres aussi avec ma famille cette année. Est-ce que ça t'arrive de ne plus avoir d'inspiration pour les nail art ? Donc oui, surtout en ce moment. C'est pour ça que je ne fais plus trop de nail art. Mais quand j'en ai plus j'ai toujours des petites idées sous la main. J'ai toujours mon petit carnet et aussi dès qu'il y a un nail art qui me plaît je le prends en capture d'écran. Et puis je m'en inspire sans trop le copier bien sûr sinon c'est de la triche. Je te suis depuis un moment déjà et je me demandais où achètes-tu tout ton matériel pour le vernis, pinceau, stamping ? En ce moment ce sont les marques qui m'envoient les produits. Mais du coup je connais certains sites comme Born Pretty Store, comme Nez Jolie qui sont vraiment des sites bien. Donc ce sont des sites chinois je crois donc forcément le temps de livraison est assez long. Mais franchement les produits ne sont pas chers et c'est vraiment de la bonne qualité. Que feras-tu pour les 100 000 abonnés ? Bisous je t'adore, merci beaucoup. Je pense que je ferai un autre cover. Voilà, si ça vous dit bien sûr. Aimerais-tu ouvrir ta propre boutique en ligne de vernis ? Alors pourquoi pas, franchement ce serait un truc qui me plairait bien. Mais encore une fois jamais l'occasion s'est présentée et je pense pas avoir le temps en ce moment. Quel est ton vernis préféré ? Je ne sais pas parce qu'il y en a plein que j'aime beaucoup. Mais je vous mettrai une petite photo dans le montage. A quel âge as-tu commencé le nail art ? Vers 13 ans je crois. Comment fais-tu pour entretenir tes ongles tous les jours ? Alors clairement en ce moment je ne m'occupe plus vraiment de mes ongles et c'est pour ça qu'ils sont dans un état pitoyable. Mais en tout cas avant je faisais ma routine toutes les semaines et je vous ferai sûrement une vidéo routine de l'hiver. Voilà, j'évite de trop les cogner mais là j'ai vraiment dû les couper parce qu'ils étaient trop à guillemets. Comment trouves-tu tes inspirations pour tes nail art ? Alors dans ma tête ou sur internet, voilà je trouve des petites idées, des thèmes que je pourrais faire sur ma chaîne. Combien de temps mets-tu pour filmer une vidéo nail art ? Je mets environ 2h au grand max. Des fois 3h donc c'est très long. Tu habites où parce que j'ai envie de t'envoyer des vernis ou des colis ou des lettres ? Gros bisous je t'aime. Alors merci beaucoup. Ça me gêne un petit peu que certaines personnes veulent dépenser de l'argent pour moi. Après j'avais pensé à ouvrir une boîte postale. Peut-être que je le ferai dans le futur. Mais voilà juste des lettres ça me fera très plaisir. Mais encore une fois si je reçois des lettres il faudrait que j'y réponde. Et j'ai pas forcément le temps en ce moment mais dites-moi en commentaire si vous voulez que j'ouvre une boîte postale je ferai sûrement. Mais en tout cas ça fait très plaisir que tu veuilles m'envoyer un petit truc. Est-ce que tu vas faire des vidéos avec tes abonnés ? Alors pourquoi pas j'avais pensé à en faire une avec Mathilde de la chaîne Matipi qu'on en avait discuté. Mais clairement on habite beaucoup trop loin l'une de l'autre. Après ça peut être très sympa. As-tu des bonnes notes à l'école ? J'ai 15 de moyenne en première ES. Je suis plutôt contente. As-tu des animaux de compagnie ? Donc oui j'ai un chat. Tu passes plus de temps sur la télé ou ton téléphone ou alors ton ordinateur ? Gros bisous et bonne FAQ merci beaucoup. Je regarde très rarement en ce moment la télé à part quand je mange c'est tout mais même le soir je ne regarde plus. Je passe pas mal de temps sur mon ordi quand je fais mes montages. Sur mon téléphone un petit peu plus en ce moment parce que j'ai un nouveau téléphone donc la batterie tire beaucoup plus longtemps. Mais clairement je passe beaucoup de temps sur ma tablette puisque je regarde beaucoup de séries. Tu aimes le dessin ? Donc oui je fais d'ailleurs l'option art plastique au lycée. Alors sachant que durant le Skype j'avais posé pas mal de questions. Donc oui j'avais fait un petit Skype avec Mathilde et c'est d'ailleurs elle qui m'a dessiné et qui a fait la photo de profil de ma chaîne YouTube du coup. Est-ce que ta prof d'art plastique t'a rendu ton dessin d'avatar ? Donc oui je vous afficherai certains dessins que j'ai fait cette année et un petit peu l'année dernière. Dont mon fameux dessin avatar que j'aime beaucoup. Quels sont tes films préférés à part Titanic, Love You et PS Superfoto de Profil ? Alors à part Titanic on va dire que c'est Avant Toi un film d'amour. Il est vraiment trop beau et on le chiale bien vraiment devant ce film et voilà je vous le conseille il est vraiment bien je l'ai vu trois fois je crois. Tu as quel âge ? J'ai 16 ans, 16 ans et demi bientôt dans un mois. Ça fait mal de repousser ses cuticules ? Alors normalement non, il faut penser à les ramollir donc soit avec de l'eau émolliante soit en laissant dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Si ça fait mal c'est que les cuticules sont pas assez ramollies et dans ce cas là il faut arrêter mais il faut vraiment penser à bien les ramollir avant de les repousser sinon ça peut abîmer l'ongle et abîmer les cuticules justement. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire, séries préférées, films préférés et pourquoi pas ou encore des covers ? Gros bisous à toi ! Des covers donc oui peut-être pour les 100 000 du coup et pour ce qui concerne les séries préférées j'attends d'en regarder un petit peu pour en avoir au moins 5 pour vous faire une nouvelle vidéo puisque j'en avais fait une il y a quelques mois en tout cas j'en ferai une si ça vous dit. Prévois-tu un nouveau concours ? Donc oui après encore une fois l'occasion s'est jamais présentée mais je pense en faire peut-être pour les 100 000 je l'espère. Quelle taille fais-tu ? Je fais 1m70 je crois. Est-ce que tu es un copain ? Donc non. Si oui est-ce qu'on pourra le voir en vidéo ? Donc j'en ai pas ça risque d'être compliqué mais après je ne pense pas le montrer quand j'en aurai un. As-tu déjà été en couple ? Donc oui. Si oui combien de temps ? Deux mois. Tu parles combien de langue ? Donc je parle couramment le français puisque c'est ma langue natale. Après pour ce qui est de l'anglais je peux tenir une conversation même si je ne suis pas bilingue malheureusement même si j'aimerais devenir bilingue. Après je fais allemand au lycée et clairement je ne sais même pas dire mon âge donc... Qu'est-ce qui t'énerve le plus en nail art ? Quand j'ai terminé le nail art que j'applique le top coat et que ça bave et que je dois tout recommencer. Ça c'est génial. Est-ce que tu continues à faire ton bullet journal ? Donc oui peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer à quoi il ressemble justement. Il est là. Donc je vais recevoir un nouveau carnet pour Noël et je vais le recommencer. Enfin je vais faire un nouveau pour l'année 2018. Pain au chocolat ou chocolatine ? Le grand débat et j'aimerais trop que tu me répondes. Eh bien je suis team pain au chocolat. Quel est ton signe astrologique ? Je suis lion. Et voilà c'est terminé pour les questions. Je sais il n'y en a pas énormément par rapport aux autres vidéos mais comme je l'ai dit je voulais éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu passer dans cette vidéo mais il y avait pas mal de questions qui se répétaient. Et également pas mal de questions auxquelles j'avais déjà répondu dans mes précédentes vidéos. Donc n'hésitez pas à retourner les voir pour avoir une réponse si vous en voulez une. Je vous remercie pour tous vos retours, pour tout votre soutien. Ça me fait énormément plaisir. On est bientôt 80 000 sur la chaîne donc merci beaucoup. Voilà en tout cas je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501